L'OPH de Drancy évolue pour devenir une SEM, Société d'économie mixte. Ce choix de la municipalité est une décision importante pour que l'Office reste un bailleur social de proximité, en dépit des lois Allure et Elan qui ont lourdement réformé le logement social. Ces lois prévoyaient le regroupement forcé des OPH de moins de 12 000 logements sur un même territoire. Le rattachement des OPH communaux aux établissements publics territoriaux tels que paritaires d'envol. Et enfin, l'obligation de n'avoir qu'un seul OPH au sein de chaque établissement public territorial. Avec ses 5 800 logements, l'OPH de Drancy a été frappé de plein fouet par ces lois adoptées sous François Hollande et Emmanuel Macron. L'OPH de Drancy est donc automatiquement devenu la propriété de paritaires d'envol en 2017. Les décisions importantes pour l'avenir de l'Office sont ainsi prises en Conseil territorial depuis 5 ans. Mais l'État est allé au-delà de ce transfert de propriété, en imposant la disparition des offices HLM à taille humaine. Dès lors, pour celui de Drancy, plusieurs scénarios sont autorisés par la loi. Le premier est le rachat de l'OPH de Drancy par un autre office, pour former un ensemble de plus de 12 000 logements. Par exemple, l'Office départemental Seine-Saint-Denis Habitat serait devenu propriétaire de notre OPH. La municipalité a exclu ce scénario en raison des finances fragiles du bailleur social départemental, ainsi que de la gestion et de l'entretien des cités de la muette ou de la brevoire gérés par Seine-Saint-Denis Habitat. Le risque étant que les finances équilibrées de notre OPH soient ponctionnées pour investir dans d'autres communes. Le second scénario consiste à fusionner notre office avec l'autre existant sur le territoire de paritaire d'envol, celui d'Aulnay-sous-Bois. Des discussions ont été menées dans ce sens, mais la municipalité a aussi écarté ce scénario, car il éloigne les locataires des responsables de l'office et rend plus difficile leur réclamation, comme c'est le cas des locataires balbiniens ou bondinois, désormais gérés depuis Montreuil. Le troisième scénario, autorisé par la loi, est celui de la création d'une société d'économie mixte. C'est le seul qui permet à Drancy de reprendre le contrôle de son office et de gérer plus efficacement son patrimoine. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, il est inspiré d'autres villes du département et de toute tendance politique confondue, comme Pantin ou Tremblay. Une société d'économie mixte associe des capitaux publics, obligatoirement majoritaires, et des capitaux privés. Celle votée lors du conseil du 17 février 2023, Drancy demain, sera détenue à 83% par la ville et à 2% par le PT. Les 15% restants iront à la caisse d'épargne, soit la part minimale qu'un acteur privé doit détenir dans une SEM. Le choix de la caisse d'épargne est celui de la cohérence, puisqu'elle est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire, le premier partenaire bancaire des collectivités territoriales et le premier acteur bancaire financeur du logement social. Les activités du logement social et celles des logements non conventionnés ou de la location commerciale seront strictement séparées, y compris en comptabilité. Concrètement, les bénéfices éventuels du logement social ne pourront pas servir au privé et vice-versa. Pour résumer, la municipalité a fait un choix raisonné, ambitieux et crucial, celui de retrouver la pleine souveraineté du principal bailleur de Drancy pour qu'il continue à œuvrer directement à l'amélioration de l'habitat, mais aussi du commerce des dranciens.